Nous sommes de nouveau ici dans le hall 1 de la foire internationale pour continuer à découvrir ce que propose cette foire. Je l'ai déjà dit, mais c'est bien de le répéter, 1200 exposants et un invité, un pays invité cette année, c'est le Japon. Hier, nous avons parlé des kimonos. Autre symbole du Japon maintenant, c'est l'origami. L'origami, ce sont ces pliages qui finissent par faire des animaux, des choses tout à fait magnifiques. Quand on maîtrise un minimum, et bien justement, celle qui est avec nous et qui maîtrise cet art de l'origami, c'est Karine Ushino Mawari. Bonsoir, prenez le micro, mettez-le comme ça. Et Jeanne, quand Kar est avec nous, elle est très intéressée aussi par l'origami. Quand je lui ai dit qu'on faisait une émission sur l'origami, elle m'a dit, je veux à tout prix participer. Et j'aimerais vraiment tout savoir de l'origami parce que j'aimerais vraiment un jour arriver à faire une tête de chat. Exactement, tout à fait. J'en étais sûr. Alors, l'origami, on est bien d'accord, Karine Ushino Mawari, c'est un art au Japon. Exactement. Alors, l'origami est composé de deux parties. Ori qui veut dire plié. D'accord. Et gami qui est le papier. L'accord, donc papier plié, origami. Exactement, c'est ça. Alors, comment on devient spécialiste de l'origami ? Quand on se dit, tiens, si je faisais les pliages ? C'est un peu ça. Alors, je ne suis pas, je ne dirais pas une grande spécialiste, mais je suis une passionnée. Depuis combien de temps ? Alors, à la base, en fait, j'ai vécu huit ans au Japon. Oui. Et j'ai découvert avec les enfants franco-japonais l'origami. D'accord. Ils m'ont initié et petit à petit, j'ai fait par moi-même. Et quand je suis rentrée en France, je me suis dit que ça peut être l'occasion de le faire découvrir à d'autres personnes. En tout cas, découvrir ma passion. Donc, vous, vous faites de l'origami depuis... Est-ce qu'on peut vraiment tout faire en origami ? Parce qu'il y a les figures imposées et il y a la figure libre, j'allais dire. Exactement. Alors, moi, je pars surtout sur des origamis mignons qu'on appelle kawaii en japonais. Des origamis ? Kawaii. Kawaii. Très bien. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, du tout. On a envie de connaître. C'est quoi, alors ? Alors, je pars sur des origamis assez simples et qui sont mignons. Mignons. Voilà. C'est bien. Très bien. Parfait. On va faire une démonstration en même temps qu'on discute. Alors, première chose pour faire de l'origami, il faut une feuille carrée. Exactement. La feuille A3 ou A4, laissez tomber. C'est ça ? On la coupe. Sinon, on la redécoupe. D'accord. Donc, il faut une feuille carrée avec plusieurs motifs différents. Je vais en donner une parce qu'on va voir comment on jeune. Je vais faire celle-là. Celle-là ? Je vais prendre celle-là. Bien sûr. On est parti pour faire quoi, Karine ? Je peux vous appeler Karine parce qu'à chaque fois, Karine… Bien sûr. Alors, Uchi Nomawari, c'est mon entreprise. C'est le nom de mon entreprise. Jette. Alors, qui veut dire… Je pensais que c'était votre nom, vous voyez ce que je veux dire ? Non, non, pas du tout. C'est pour ça que je fais exprès de rappeler Karine Uchi Nomawari. Donc, ce n'est pas du tout votre nom, Uchi Nomawari. Non. Voilà, très bien. Donc, ça veut dire quoi ? Uchi Nomawari, c'est aux alentours de la maison. C'est parce que je vends aussi des produits japonais, en plus des créations que je fais et des ateliers. D'accord. Et c'est des produits que j'utilisais dans mon quotidien au Japon. D'accord. Donc, vous êtes vraiment une fan et une passionnée du Japon. Oui. C'est ça ? Oui, bah oui. J'ai des pas les détachés. Très bien. Donc, du coup, je vous appelle Karine. On va faire quoi, Karine ? Une tête de chat, pour commencer. C'est exactement ce que demandait Jeanne. Mais oui, c'est fou. Il se passe des trucs magiques à la télévision. Vraiment, là. Oh là là, quel hasard. Mais je suis nulle, j'en ai jamais fait. Je vais vous montrer. Je vais vous regarder faire un. Alors, regardez, je vais vous libérer une main, j'imagine. Voir les deux, c'est peut-être plus pratique. Alors, allez-y, montrez-nous. Alors, vous prenez le carré. Vous le pliez en deux. Oui, de deux. En deux. De manière à obtenir un triangle. Donc, on plie dans la diagonale. On va remonter les pointes vers le haut. Plus ou moins grand. On est en train de former les oreilles. Et on fait pareil l'autre côté. Et la pointe du haut, on va la rabattre. Oh, mais oui. Ça commence à ressembler à une tête de chat. Et voilà, une jolie tête de chat. Ah, mais oui. Alors, c'est quoi ce chat avec des carrés partout ? D'accord. Alors, ça, sincèrement. Ah oui, oui. C'est l'origami de base. Mais ça marche. Ça marche. Et vous commencez par des origamis assez simples pour apprécier. Oui, celui-là, ça va quand même. Parce que c'est quand on arrive à avoir du volume, etc. Là, ça va plus compliqué. La grue, là, comme tout à l'heure, vous en parliez. Là, pour le coup, c'est un peu plus de... C'est un peu plus de pliage. Vous voulez que je vous montre ? Allez. Alors, une grue. Alors, attendez. Avant de se lancer dans l'opération grue, j'aimerais que nous retrouvions nos girls qui sillonnent pour nous la foire internationale à la découverte de stands qu'ils attirent ou qui sont plutôt sympas. Tenez, par exemple, Pauline est à la foire. Elle va vous parler des escargots. Bon, Bastien, j'ai continué mon périple dans la foire et après le sport, j'ai décidé de m'attaquer aux cosmétiques. J'ai trouvé une petite pépite, un stand où ils font des cosmétiques à base de bave d'escargot. Donc, allons tester ça. Alors, Mademoiselle Agathe, on est une société française. On récolte en fait la bave d'escargot à la main. Donc, on a notre propre élevage des licicultures. On fabrique en fait tous les cosmétiques. La bave d'escargot est composée de collagène, d'élastine, d'alantoïne, de protéines. Et elle a comme particularité d'être anti-irrite, cicatrisante, apaisante, anti-irritante. Nos produits, on a une moyenne de 60% de bave d'escargot, qui est énorme. Elle est biodisponible. On va trouver d'autres actifs végétal bio dedans, comme l'aloe vera, des huiles des cartables, anti-cerne, anti-poche, anti-iride. Donc, les textures sont un petit peu plus sirupeuses. À base de cire de blé noir, d'algues vertes, et 65% de bave d'escargot. Plus on met de bave d'escargot, plus la peau se défie, plus elle se raffermit, plus les pores se resserrent. Et c'est vraiment très confortable en application. En fin de journée, en général, à 5h de l'après-midi, la peau a tendance à dégringuler. Là, on a vraiment une peau qui reste très confortable. C'est un packaging engagé. Donc, la crème, elle monte. Et quand on termine les peaux, ça se dévisse. Donc, il n'y a pas d'appel d'air, bien sûr. On va jusqu'au bout des crèmes. Mais c'est vraiment économique. Parce qu'on en met très peu. Le bilan de ces petits tests, c'est super concluant. Je vais aller chercher moi-même mes escargots. Voilà, donc pour les escargots qui peuvent aussi être des produits cosmétiques. Donc, voilà, inutile d'aller tout de suite chercher un escargot et de vous passer ça sur le visage en imaginant que ça va avoir des effets extraordinaires. Voilà, il y a quand même un petit peu de travail de cosmétique. Donc, nous étions ici avec Karine, qui va nous faire une grue en origami. Qu'est-ce qui fait au bout du moment qu'on ne s'énerve pas trop quand même ? Parce que, vous voyez, le chat qu'on a fait tout à l'heure, jusqu'à présent, ça va. Prenez votre micro. Mais voilà, il faut de la patience. Ça détend. Parce que, très sincèrement, moi, j'ai essayé. Au bout de trois pliages, je deviens fou parce que je n'arrive jamais à suivre. Ça va tellement vite. C'est vrai. Après, vous pouvez mettre pause sur les vidéos. Voilà. Et oui. Donc, ça, c'est fait. Me demander de l'aide. Je peux venir aussi vous expliquer et prendre le temps de vous expliquer. Vous réexpliquer aussi. D'accord. Parce que, c'est vrai que très souvent, il y a des schémas. On voit des schémas pour l'origami. Pas toujours compréhensif. Oui, on ne sait pas trop. Il faut tourner, pas tourner. Il faut mettre le A sur le B en évitant le D. Enfin, c'est compliqué. Donc, de la patience. De la patience. Beaucoup d'entraînement. Il faut commencer simple et après, en difficulté. Est-ce que vous avez créé votre origami à vous ? Non. Pas encore ? Pas encore. Non. Je ne m'aventure pas à créer... Pourquoi pas ? Après, je fais des origami. Oui, pourquoi pas ? Mais j'utilise les origamis et je les fais en guirlande ou j'en fais des décorations. D'accord. Je les détourne, en fait. elle commercialise, par exemple, là, ce que vous avez besoin. De boucles d'oreilles ? Alors, je ne me lance pas. Excusez-moi, excusez-moi. Juste, voilà. Donc, des boucles d'oreilles. Alors, ça, vous pouvez imaginer que ce sont peut-être des imitations d'origami. Non, pas du tout. C'est un vrai origami. Mais là, là, il faut... Mais il a été vernis, le papier, c'est ça ? Exactement. Alors, je ne me lance pas dans les bijoux d'origami. Moi, c'est plutôt la déco. D'accord. Alors, par exemple, je fais des mini-origamis comme ça que je mets dans des petits placons en verre et que je fais une guirlande lumineuse, par exemple. D'accord. Mais, ça va être la folie de faire un truc comme ça. Il faut être très minutieux. C'est minuscule, là. C'est vraiment un jeu de patience. Mais au Japon, parce que vous avez appris ça au Japon quand vous êtes partis 8 ans là-bas. Et c'est plutôt les enfants qui prennent ces états ? Alors, c'est tout le monde. C'est les adultes, les grands-parents, dans les crèches, dans les écoles. Tout le monde font... Dans les crèches ? Dans les crèches aussi. Ah oui. D'accord. C'est pas juste une image d'épinal qu'on a du Japon. Ça fait partie de leur vie entière. Ah oui. Et aussi, une façon d'exprimer comme nous, on prendrait des cours de dessin, des cours de poterie. Eux, c'est... Ils prennent pas vraiment de cours d'origami. C'est au sein de la famille, au sein de l'école, des lieux publics. Oui, donc c'est un apprentissage, on va dire, normal comme on fait du coloriage. Exactement. Parce qu'ils font des jeux avec, ils font de la déco. Ils ont énormément de fêtes au Japon. Et avec ces fêtes, ils en font des décos aussi. D'accord. Ça doit apprendre à être patient quand même. Les Japonais sont très patients. Ça doit canaliser. Plié en angle droit, quoi. Ça, c'est l'enfer. J'arrive même pas à faire un avion en papier, moi, correct. Vous voyez ce que je veux dire. Ça fait travailler la motricité, la mémoire et la patience. Voilà, c'est pour ça que j'arriverai à faire des origamis correctement. Bon, alors, une grue. Une grue ? Une grue qui est le symbole de la paix. C'est le symbole. Allez-y, allez-y. Je vous tiens le micro. Vous pouvez continuer à parler. Est-ce que vous voulez vous tenter ? J'essaie, mais alors vraiment, je garantirai un. Je choisis ? Allez, je prends celui-ci. Donc, la grue, c'est le symbole de la paix au Japon, c'est ça ? Exactement. Et donc, forcément, tout japonais sait faire la grue ou presque, quoi. Enfin, en papier, en fait. Oui. Je me suis compris. Donc, on replie. Voilà, donc, on replie. On marque toutes les... Alors, voilà, c'est ça qu'il faut marquer. Alors, ça sert à quoi ? Ça permet de donner du volume, le fait de marquer, c'est ça ? Oui. Ça permet de faire les plis suivants et après, ensuite, de construire. Nous, en France, ce qui ne se rapproche plus, c'est quand on faisait la cocotte, quand on était petits, la cocotte, et après, on faisait... C'est de l'origami, la cocotte ? C'est de l'origami. C'est de l'origami. Et après, on choisit, c'est les couleurs, là, c'est ça ? Oui, les couleurs, et ça donnait des gages, tout ça. Ah, c'est ça. Ça remonte un petit peu, mais je m'en souviens encore. Donc, alors, après... On marque toutes les diagonales. Il y a parfois des origamis, c'est quoi ? On peut y passer une heure, il faut faire plein de plis... Alors, il y a des artistes qui font de l'origami, ils en font des sculptures. Des sculptures en origami ? Des sculptures en origami. Ça doit être magnifique. Mais le but du jeu de l'origami, on est bien d'accord, c'est faire tout avec une seule feuille de papier ou on peut, après, faire des origamis, je veux dire, avec deux, trois feuilles de papier qui s'encastrent, etc. Oui, c'est possible. Ça, c'est possible. Il y a des modules où on peut encastrer et faire des constructions comme ça. Alors là, continue à expliquer à Jeanne parce qu'elle essaie de faire la même chose, elle est un peu perdue. Ça va aider à faire la suite. D'accord. D'accord. Donc, le but du jeu, c'est bien plier quand même et à l'angle droit. Plus on marque les plis, plus c'est facile à suivre. D'accord. Donc là, vous avez les deux pointes qui... Alors voilà, c'est là que ça se complique. Alors voilà. Ah non, non, ben... Prenez dans ce sens-là, votre foyer. D'accord. Prenez les deux pointes sur les côtés. Les deux points. Vous les ramenez l'une vers l'autre. Et ça fait un panier. Ça fait un petit carré. Et vous avez essayé. D'accord. Après, vous prenez le bord. Alors, gardez dans le bon sens avec toutes les ouvertures vers le bas. Vous prenez le bord que vous avez ramené vers le centre. Et on peut tout faire en origami ou c'est plutôt des... C'est quoi ? C'est plutôt des animaux ? On peut faire des animaux, on peut faire des boîtes, on peut faire des fleurs. On peut faire énormément de choses. D'accord. Des fleurs en origami, ça va être plutôt sympathique aussi. Alors, vous ramenez... C'est bon ? Vous retournez votre feuille et vous faites la même chose de l'autre côté. Pardon. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour sur le travail de Jeanne, s'il vous plaît ? Est-ce qu'elle est appliquée ou est-ce que ça se passe bien ? Très bien. Bon. Vous avez fait des deux côtés ? Oui. Super. Vous prenez l'eau, la pointe du haut et vous le rabaisser. Ça va aider pour la suite. Vous marquez le pli et vous dépliez. Alors, c'est ça, c'est marquer le pli déplié. Oui. On ouvre, on revient au carré et là, on va prendre la première feuille du haut. Donc, on a fait tout ça pour tout refaire, quoi. C'est ça ? Oui, mais pour inverser les plis, cette fois-ci. Pour inverser les plis. Donc, vous allez l'ouvrir complètement jusqu'au niveau de votre pli. D'accord. Ça va faire une petite barque. Oui. Hop. Et vous allez l'ouvrir au maximum et ramener les bords vers le centre. C'est là qu'on a perdu, Gênes. C'est officiel. Très bien. Ça fait un canoué. Je vais juste vous aider. Très bien. Et il faut faire la même chose. Il faut le coup de main quand même. L'autre côté. On ouvre, on rabat complètement. Et ça, pour arriver à faire ça à peu près correctement, il faut des... C'est quoi ? C'est des heures entières ? Vous origamisez combien d'heures par jour ? Combien d'heures par jour ? Ça dépend des travaux que je fais, mais je passe que dix minutes à peu près. Mais après, ça, c'est simple. Une fois qu'on l'a fait trois ou quatre fois et qu'on a mémorisé le pliage... Oui, c'est ça. C'est le coup de main à prendre. Il faut se mémoriser. Tout ça, c'est ça, le truc, en fait. C'est ça qui est le plus compliqué, peut-être le plus long. On en est loin de la grue, là ? On est à la barquette. Vous pouvez vous aider du pli. En fait, j'ai peur de le froisser. Vous n'avez pas assez marqué vos plis. Voilà. Elle n'a pas assez marqué son pli. Et après, le papier est plus rigide que celui-ci. Ah, voilà. Vous m'avez donné une difficulté quand même supplémentaire. Aïe, aïe, aïe. Et le piège. Elle est tombée dans le piège. Je me suis dit que vous êtes bien débrouillée pour le chat. Donc, voilà. OK, donc là, on en est là, comme vous. Donc, vous avez les ouvertures vers le bas. Oui. Donc, on regarde bien le sens. Oui, tout à fait. Moi, je suis complètement perdu. Mais vous allez vous entraîner. Oui, bon. Ramenez vers le centre. Alors, c'est ce bord-là. Vous arrivez à retenir comme... Non, mais ça, il faut le faire combien de fois pour... Surtout que vous en avez combien en tête des figures ? Vous en avez des centaines ? Je vous avoue que que je n'ai pas une grande mémoire. Donc, il faut que je les apprenne. Ah, quand même. De temps en temps, vous trichez quand même. D'accord. Vous faites des... Oui, mais il ne faut pas le dire. Bon, il faut le coup de main quand même. Le coup de main, ça, c'est clair. Vous et votre entreprise, à la fois, vous apprenez à cet art et à la fois, vous vendez des décorations d'intérieur. Exactement. Des créations et du matériel pour faire des origamis. Donc, j'ai des papiers japonais. D'accord. Et les cours d'origami, je les donne chez Matsuri, à promenade 5-4. D'accord. Oui, dans le centre-ville. Alors, le Japon, est-ce que c'est tendance ? Est-ce que c'est un pays tendance ici en France ? Ça marche bien ? Je crois vraiment que c'est une destination préférée des Français. Oui, je pense. C'est peut-être pour ça que la foire a... Ah oui. Non, mais vous savez... Oui, oui, non, mais d'accord. Mais non, mais... Après, est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir en disant, moi, je veux à l'intérieur japonais ou est-ce que ça va jusque-là ? Le fenschui, c'est ça ? Le fenschui, c'est plus asiatique. Bah, oui. En général. Mais il y a énormément de personnes qui sont attirées par le Japon. On a même tout fini. Il y a un côté très zen. Donc, on refait la même chose de l'autre côté, évidemment. Voilà. À chaque fois, en fait, il faut doubler, généralement. On plie les deux côtés. Il y a la tête et les ailes. On ne voit pas trop à quoi ça va ressembler. Oui, là, on a un aspect de... C'est joli en même temps comme ça, mais ça ne ressemble à rien pour l'instant quand même. Et là, on arrive à la fin. On arrive à la fin. Vous pincez d'un côté, vous remontez la tête. Non. Vous faites la même chose de l'autre côté pour la queue. Très bien. On abaisse la pointe vers le bas pour la tête. Qu'est-ce 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 ? Si vous choisissez, c'est la même chose. Ah, je choisis. Il ne vous reste plus qu'à l'ouvrir. Il y en a plus à la fameuse grue. Vous voulez que je vous aide ? C'est une grue, mais bon, c'est une grue un peu... Ah non, elle n'est pas mal. Elle n'est pas mal. Non, il y a un truc. Ah oui. On va faire la tête ici. Encore deux, trois jours d'origami et je pense qu'elle va arriver à faire la gueule correctement. Il y a un truc à faire. Non, non, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Moi, je dis. Heureusement que vous étiez là. Et ça, en fait, après, souvent, ce qu'on peut faire aussi, c'est souvent, on voit des plafonds qui sont recouverts de ça. Ou des guirlandes. Oui. Alors, à Hiroshima, on en fait mille. Mille. Et après, on voit son vœu se réaliser. Ah, c'est vrai ? Oui. Je ne vais pas commencer tout de suite. Ça va prendre du temps. En tout cas, merci pour regarder. Avec une... Voilà. On a au départ un bout de papier comme celui-là. C'est vrai que ça apaise. Rien que de... Ah oui ? Non, mais de le faire et aussi même de les voir, je pense que ça donne une ambiance. Et puis, on a une satisfaction d'avoir réussi à avoir fait un bout origami. C'est ça, surtout. On est fiers de nous. Comment, avec un bout de papier comme ça, je ne peux pas arriver à faire ça ? Mais après, c'est une question de coup de main. Une fois qu'il est pris, on doit pouvoir les enchaîner assez facilement. Exactement, c'est ça. Mais il faut partir simple. Merci. En tout cas, Karine, nous avoir présenté l'origami. Alors, il y a le chat. Il y a le chat. Bon, maintenant, il me paraît très facile. Voilà, maintenant, Jeanne est passé au niveau supérieur. Elle a réussi à faire ça. Donc, vous aussi, amusez-vous. Et puis, n'hésitez pas à regarder plusieurs fois des tutos parce que ce n'est pas toujours très clair. Il y en a qui font exprès de faire ça très, très vite. Ou sinon, demander mon aide. Ou alors, demander à Karine de Ushi no Mawari. Et on peut me retrouver chez Matsuri, au restaurant promenade Saint-Catherine. Voilà. Pour des ateliers sur le Japon. Ainsi qu'ici, sur la foire, il y a également des ateliers d'origami. Justement, il y en a un qui vous attend. Merci beaucoup, en tout cas, d'être nous expliqué. Et puis, je peux le garder ? Bien sûr. Ah, j'adore.